Aller à tous et bienvenue pour une nouvelle présentation de mode. Aujourd'hui on s'intéresse au mode Heroes of Rome Respublica. Un mode qui fait partie de la famille des modes Heroes of Rome. En fait une liste de modes qui vous permet de jouer les différentes campagnes que l'on peut retrouver généralement dans soit les DLC. En fait de manière générale plutôt vers les DLC. On en a par exemple un qui reprend la campagne vu qu'on est en version 17 de Empire of Divided. Et on a donc ici un mode qui est cette fois-ci pour Rise of the Republic. Le mode se concentre donc sur la map comme vous le voyez à l'écran de Hannibal at the Gate. Et a pour but justement de refaire cette période des années 500 avant GC. la période que l'on a dans Rise of the Republic. Comme je vous l'ai dit le mode est en version 17 du jeu. Vous ne savez pas comment changer la version. Dans la description vous avez le lien de la vidéo que j'ai faite pour changer la version. Et on va s'intéresser tout de suite au mode. Donc le mode qui se joue comme je l'ai dit sur la map d'Hannibal at the Gate. Vous propose de jouer cette faction parmi lesquels. L'Empire Cartaginois. Les Veillies qui sont des Eutrusques. Rome bien entendu. Les Samnides. Pyracus pour les Grecs. La Campanie vers Capou. Et Ombry. Donc le gros territoire que l'on voit ici qui est à l'est de Rome et au nord des Samnides. On a donc pour ce mode une modification qui a été faite sur les rosters, sur les armées. Que l'on peut voir d'ailleurs entièrement de ce que j'ai vu. Rome n'est pas totalement complète par rapport aux unités qu'on a en jeu. On peut remarquer certaines unités un petit peu différentes. Par exemple là les Romains Vétérans Oplit. Les Romains Nobles Sandman. On a également d'autres petites unités comme les Ligio Lintanea pour ici etc etc. Quand vous êtes en campagne vous les voyez encore mieux. Parce qu'il y en a un petit peu plus. Par exemple les Romains n'ont pas ces unités là directement. D'Assathien et Principés. Ils sont plutôt des Sandman. Et du coup des Romains Oplit. On peut voir un petit peu comme ça les différents rosters que l'on peut trouver. On retrouve de l'Etrusque. On retrouve du grec également. On va retrouver des troupes cartaginoises classiques. Et comment ça rend en campagne. En campagne du coup on se retrouve avec une map assez modifiée par rapport à celle d'Animal at the Gate. Beaucoup plus proche de ce qu'on peut retrouver justement dans le DLC de Rise of the Republic. Avec plein de micro-nations. Des nations qui n'ont qu'un territoire pour certains. Par exemple comme Rome, les VI, la campagne etc. D'autres qui ont à peine plus de territoires comme Ombri et les Samnites. Et enfin certains grands empires comme Carthage. Alors il y en a un véritablement grand qui est Carthage. Et on se retrouve dans un univers avec du coup les différentes factions, les différentes cultures que l'on va retrouver normalement dans la campagne de Rise of the Republic. Avec des Latins, Gazorum, des Etrusques plus au nord. Encore plus au nord du coup dans les territoires gaulois. On se retrouve avec des Celtes pour les Vénètes par exemple. On a au sud dans la Magna Gracia des Grecs. Et enfin on a les troupes de Carthage. Donc le roster punique. Alors il n'y a pas le roster du coup des Corse pour le coup. Je ne me rappelle plus le terme pour la culture mais on n'a pas. Les groupes culturels Corse et Sardaigne. C'est la seule véritable différence je crois avec Rise of the Republic en termes de type de roster. Alors certes on n'a pas non plus des roster aussi gros que dans Rise of the Republic mais ça a fait l'affaire parce qu'on a quand même pas mal de choix. Si on regarde d'ailleurs les rosters sont plutôt bien faits. Ils sont plutôt legit en termes de type d'unité et en termes de mercenaires également. Les technologies sont les technologies qu'on va retrouver dans Rise of the Gate. Avec le petit point très sympathique du coup de la diplomatie qui est améliorée, qui est boostée pour telle ou telle culture. Là par exemple on a les Italiens. Ici c'est un petit peu un mélange. On a certaines que les Africains, d'autres que les Ibériques. Et on se retrouve comme ça donc avec nos petites nations quand on joue comme Rome. Ils vont tenter de se sortir du pétrin dans lequel ils sont. De grandir, de s'étendre. Les nations qui ont déjà quelques territoires comme Umbru par exemple. Ils vont tenter de constituer un royaume dans leur coin avant de partir à la conquête de l'Italie. Et enfin on a d'un autre côté Carthage. Carthage qui a son gros empire. Carthage que vous pouvez jouer. Qui d'ailleurs a plus de territoires que dans Anibal the Gate. Tout simplement parce qu'il a déjà pas mal de vassaux en Espagne. Mais également pas mal de territoires. Par exemple il a la Sardaigne. Il a Messana en Sicile. Et il a la possibilité en défonçant la tronche d'égarements qui ne sont pas encore vu que c'est la version 17. Améliorée par les rosters des royaumes du désert. A la possibilité de se faire toute la côte africaine. Et donc de se faire un bon petit territoire. Assez simplement. Et de partir ensuite à la conquête. Enfin surtout. A la conquête. A la survie un petit peu plus. Déjà ce serait plus correct en Espagne. Face à toutes les menaces qu'il va rencontrer. Bref. On a vraiment trois types de campagnes que l'on peut retrouver. Avec la campagne des Etats. Pas plus que des cités d'Etat. Mais des micro-royaumes. Des petits duchés on va dire. Et de l'empire cartaginois. C'est pas non plus. On va se le cacher. Ce n'est pas non plus Rise of the République. Mais pour quelqu'un qui n'a pas envie. D'acheter le DLC. Ou qui n'a pas les moyens d'acheter le DLC. C'est une très bonne manière d'avoir une campagne de cette époque. De connaître un petit peu justement. Cette campagne qu'on a d'ailleurs un petit peu. Qu'on peut voir très rapidement. Dans. Dans le prologue du jeu. Et qui est. N'empêche. Très intéressante. Parce que quand vous partez à la conquête du monde. Avec une demi-armée. A peine quelques opposites. Pas de cavalerie. Qu'on n'avait pas les moyens de vous payer non plus. Beaucoup de bâtiments. Et que vous devez vous battre entre des cultures différentes. Qui viennent d'un petit peu partout. Parce que tout le monde étant des petites cités Ita. Ou des duchés. Tout le monde se trouve dessus. C'est assez intéressant. En termes de roster et de stats. C'est bien entendu un peu plus faible. Que ce qu'on peut retrouver. Du coup. Dans. Dans. Dans le. Les jeux classiques. En termes de stats d'unité. Est-ce qu'on peut le voir sur les unités du mode. Est-ce qu'elles sont un petit peu plus faibles. Que les unités que l'on a dans le jeu classique. C'est normal. C'est une époque. Antérieure. C'est une époque. C'est un peu plus cool. L'équipement. L'équipement. Est forcément moins moderne. Moins qualitatif. Donc. Les légions romaines n'étaient pas du tout formés à l'époque. Le système était fait plus pour se battre contre des montagnères. Que contre autre chose. Donc. On est plus proche des batailles dans trois. En termes d'équipement. Que de ce qu'on peut retrouver avec les astatis. Les principales. Les triaries. Et plus tard. Les légionnaires. Du coup. Est-ce que je vous conseille le mode. Ben. Disons. De poids de mesure. Si. Vous avez déjà. Rise of the Republic. Vous avez déjà le DLC. Qui propose cette campagne. Le seul véritable avantage. Que vous aurez. Avec. Justement. Le mode. Ce sera. L'avantage. D'avoir. La carte. D'annibal at the gate. Donc. Vous avez des ressorts. Un peu moins évolués. Même si. C'est vraiment très sympathique. Vous avez. Également. Un peu moins de faction. Parce que la carte. Un peu moins de ville. Même si elle a quand même. Un assez grand nombre. Je trouve. Les campagnes. Ce sont beaucoup plus courtes. Il ne fait que la conquête. De l'Italie. Mais. Si vous n'avez pas. Le DLC. En l'occurrence. The Rise of the Republic. Si vous n'avez pas. Les moyens. Soit l'envie. De le payer. C'est. Une très bonne façon. De faire cette campagne. Et c'est une campagne. Qui va être. Assez plaisante. Comme je vous montre. Au niveau des images. Les armées. Ont été redesignées. Elles sont assez jolies. Elles sont assez. Différentes. De ce qu'on peut retrouver. En positif. Quand même. Je pense qu'il faut le dire. Pour assez positif. C'est quand même. La cavalerie. Qui est 100 000 fois. Plus efficace. Que dans Rise of the Republic. Où elle est. Totalement. Oui. On va pas se le cacher. Elle est vraiment. Nulissime. Au possible. Dans cette campagne. De Rise of the Republic. Là. On a beaucoup plus. D'unités. D'épayistes. On a beaucoup. Plus. De manière générale. D'unités de cavalerie. On a des chariots. Par exemple. Les. Les Samites. Ont des chariots. Il reste des chariots. Antiques. Mais c'est des. Des chariots quand même. Donc ça fait des unités. Dans le roster. En plus. Bref. Il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi faire. Donc. Si vous n'avez pas. Le DLC. Je pense que ce mode. Il peut vraiment faire plaisir. Pensez quand même. A mettre le jeu. En pointe 17. Et en anglais. Pardon. En version 17. Pardon. Et en anglais. Et si par contre. Vous avez le DLC. Il sera moins attirant. Je pense. D'avoir ce DLC. Ce mode. C'est moins attirant. D'avoir ce mode. Et. Mais. Vous pouvez quand même. Vous faire plaisir. Avec une campagne. Qui est assez différente. De ce qu'on a de base. Ca reprend tous les points positifs. D'Anibal at the Gate. Et. Ca la met dans une situation. On est en 500 avant GC. C'est à dire. Où. Forum est encore. Une petite cité état. Et où tout est à faire. Et rien n'est promis. A la république. Voilà voilà. J'espère que la présentation. Du coup. De ce. Petit mode sympa. Rise of Rome. Res. Publica. Vous aura plu. Il y aura d'autres modes. De cet ensemble. Qui devrait arriver. Sur la chaîne. Dans les mois qui viennent. Parce que là. Le modeur. A fait un boulot. Assez important. Et assez exceptionnel. Justement. Sur toutes ses campagnes. Empire Divisé. Rise of the Republic. Etc. Pour permettre. A des gens. Qui n'aurait pas. Les moyens. Qui n'aurait que. Anibal The Gate. Alors. Anibal The Gate. Avait d'ailleurs été offert. A une époque. Gratuitement. Donc. De pouvoir jouer. A d'autres époques. A d'autres campagnes. Qui seront quand même. Assez intéressantes. Sur ce. Je vous fais des bisous. On se retrouve bientôt. Pour de nouveaux modes. J'ai pas mal. Des choses qui arrivent. Dans les semaines. Les mois à venir. Je vous embrasse. A des gens. W sv. Des gens. Ne Maine. Il f appels. Des gens. Pas mal d'autres. Des electoral الر 이러 declarations précieuses. triangles dur. Pas mal. ApMS Pas mal.